bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance des énergies collectives générales et relationnel ou sentimentale pour la journée de demain je profite que j'ai un petit un petit moment pour vous faire voilà une petite guidance sur les énergies demain donc nous serons le mardi 9 juin 2020 donc c'est parti alors bon ben la vidéo 1 sur rive a publié publié un peu un peu plus tôt voilà mais bon ce n'est pas gênant ça tombe tout ouah alors vous savez le soleil déjà et la roue de fortune donc là il ya le fait d'être dans une période de transition d'aller vers un nouveau cycle il ya ici une énergie d'accomplissement il ya voilà sur l'énergie de demain il ya une énergie une énergie de bien-être un de grand bien-être d'accomplissement de réussite par rapport à l'un à l'un de vos contextes avec cette énergie du soleil cette notion de bellon de d'amour d'être apprécié avec les personnes autour de vous de rayonner de se sentir réaliser on peut parler de d'éclaircissement également par rapport à certains contextes certaines situations et de solutions favorables qui qui arrive il ya le fait de mettre des choses en lumière mais cette notion où vous allez vous allez briller vous allez rayonner il ya il ya vraiment une très très belle énergie là dessus et voilà ce qui va vous faire rayonner vous amène vers un nouveau cycle vous avez la chance qui vous sourient donc la chance sur la haute fortune c'est plus ou moins approximativement six mois c'est c'est cette notion de pouvoir sortir de schéma répétitif c'est la roue qui tourne enfin en votre faveur ici une belle roue parce que bon soleil et roue de fortune c'est juste c'est juste superbe ici c'est oui c'est c'est magnifique il ya eu du temps il ya eu de la patience par rapport par rapport à l'une de vos de vos situations mais on voit le fait de vous en sortir par le haut il ya une belle réussite et de belles possibilités d'objectifs que vous pourrez saisir ici alors au niveau du tirage vous avez le 9 de deniers le 8 de bâton écoutez magnifique magnifique donc écoutez on vous parle de vœux réalisés à l'énergie de vœux réalisés sur l'énergie de demain avec ce 9 de deniers donc là ici on peut être sur le domaine financier le domaine matériel le domaine professionnel ou quelque chose qui vous a fortement en ambitionner un pour lequel vous vous serez battu parce qu'ici il ya une grande notion où voilà il ya une grande énergie d'avoir fourni des efforts de n'avoir rien lâché il ya une grande satisfaction il ya le fait de recevoir le fruit de ses efforts bon pour certains et certaines d'entre vous le fait de profiter de votre argent mais vous allez vous sentir comblé physiquement il ya le fait d'être dans une réjouissance on parle de réussite ici il ya une réussite financière une très belle réussite financière pour certains et certaines d'entre vous oui ça peut être des projets avec le patrimoine a également mais il ya cette notion de ne rien lâcher de ne rien lâcher ici par rapport à votre propre réussite ici pour certains et certaines d'entre vous le fait voilà d'abattre un travail d'aller d'aller jusqu'au bout d'y aller coûte que coûte cette notion de patience de patience et de persévérance ici d'accord de persévérance et puis d'avoir su tenir bon malgré malgré les obstacles et surtout de tenir ses positions de pouvoir voilà de pouvoir tenir jusqu'au bout voilà très très belle énergie très belle énergie il ya vraiment quelque chose un projet ici qui qui vous ambitionne très fortement et c'est un projet qui vous amène vers la réussite vous avez le 6 le 6 de bâton vous avez la reconnaissance ce 6 de bâton c'est juste magnifique c'est le fruit des efforts vous savez tirer votre épingle du jeu il ya une reconnaissance qui se met en place une énergie de récompense vous obtenez tout simplement les lauriers de la gloire mais par rapport à ceux ci c'est par rapport à un contexte pour lequel vous êtes battu vous n'avez rien lâché vous avez un fourni un travail vous avez été dans la patience et la patience et la persévérance il ya eu voilà ici un grand 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 travail un grand travail de fournis et là en fait vous récoltez le fruit de vos efforts un tout simplement pour les personnes pour qui pour qui cela parlera on peut parler ici de notion de notion d'héritage pour pas pour toutes et tous bien sûr mais de notion d'héritage pour certains et certaines d'entre vous mais de manière globale tous ces efforts qui ont été fournis qui vous apportent cette reconnaissance parce qu'il ya une reconnaissance sociale une reconnaissance professionnelle voilà il ya une reconnaissance qui vient vers vous mais mais voilà vous vous êtes battu pour un vous vous n'avez pas lâché prise vous n'avez pas gagné cette bataille en ne faisant rien vous avez mis certaines certaines actions et voilà avec une grande puissance et là il ya cette notion de savourer tout simplement cette victoire cette victoire elle vous est dû c'est quelque chose qui vous est dû qui est tout à fait légitime et vous vous en tirez vraiment brillamment vous en tirer avec avec brio et vous êtes placé vous êtes placé en leader ici allez maintenant on va voir les énergies collectives écoutez c'est déjà pas mal énergie collective générale relationnelle ou sentimentale hop c'est beaucoup là ici on parle déjà de nouveau départ de renaissance de prendre une impulsivité sur le plan relationnel et ou sentimental le fait de retrouver également un esprit vif un esprit de jeunesse allez on va procéder à la coupe alors là ben écoutez l'ermite introspection sur le plan relationnel et ou sentimental en tout cas ici voilà puisque vous êtes sur la coupe de gauche vous êtes sur le passé donc il y a cette notion oui d'avoir pris de l'introspection justement pour obtenir des éclaircissements avec cette carte de l'ermite ça a pu durer un petit moment mais on peut parler également de personnes de personnes solitaires ou de personnes célibataires aussi mais vous pouvez être en couple et avoir ce sentiment ce sentiment de de solitude mais il y a le fait de chercher les réponses et de les trouver pour soi avec soi uniquement et on est sur le domaine sentimental ici on est sur des reines de coupe d'accord des reines de coupe voilà beaucoup d'émotion beaucoup d'amour personne très sympathique dans la bienveillance dans l'amour de son prochain et quelqu'un qui sait être qui sait être à l'écoute alors oh l'empereur oh ben écoutez ça a été remélangé la roue de fortune et l'as d'épée donc ici ah oui alors ça s'est retourné je vous montre là l'introspection c'est par rapport à une personne de votre passé ici avec avec ce 8 8 de coupe voilà une personne de votre passé mais on voit que ici pour certains et certaines alors que ce soit sur le plan familial amical sentimental c'est une personne voilà qui avance vers l'ermite et en même temps l'ermite voilà vous pensez beaucoup à écouter à cette personne et on voit que cette personne du passé également est en période aussi d'introspection de voyage intérieur avec lui-même ou elle-même d'auto-analyse voilà de comprendre certaines choses par rapport voilà à son contexte relationnel ou sentimentale c'est quelqu'un qui est en plein développement personnel donc là ici vous ou la personne en face de vous voilà mais c'est génial par rapport je devais faire une petite guidance par rapport à ceci on voit que voilà vous allez vers un épanouissement total il y a un accomplissement total ici au niveau au niveau des émotions il y a la diste et il y a l'as de coupe bon allez revenons alors écoutez ici au niveau du plan relationnel et ou sentimentale alors il pourrait y avoir des communications avec votre employeur pour certains et certaines d'entre vous ça peut être aussi pour une rencontre une rencontre professionnelle puisqu'ici il y a une grande énergie de communication sur l'énergie relationnelle et ou sentimentale pour d'autres ça peut parler de votre partenaire cet empereur ou de communication avec un homme si messieurs vous regardez cette guidance vous êtes cet empereur en tout cas il y a cette notion en tout cas ici au niveau des communications de prendre un nouveau cycle de prendre une nouvelle phase d'être en période de tendhésion de la chance qui vous sourit des communications qui seront très bénéfiques et par rapport à ces communications il y a beaucoup beaucoup d'analyses c'est très analytique mais ce sont des analyses qui sont objectives qui sont raisonnées d'accord qui sont raisonnées mais dans de bons dans de très bons raisonnements ici on peut parler de propositions de proposer il y a des propositions ici qui vous seront faites mais des propositions qui vous mènent vers du changement vers de la transformation vers un contexte différent de ce qui était habituellement ok il y a beaucoup de stabilité ici il y a une grande une grande stabilité là ici vous êtes sur une personne oui qui en impose mais qui n'est pas forcément rigide c'est une personne qui voilà qui oui qui aime bien mettre une certaine structure bon on peut parler d'une personne en couple également mais qui qui va vers un nouveau cycle qui va vers du changement par rapport à son contexte relationnel et ou sentimental et de toute façon ces changements amènent amènent des communications où où ce sera très objectif il y a cette notion de prise de décision ici de prise de décision là ici il y a des il y a des possibilités il y a des offres des offres qui sont faites qu'elles soient sur le relationnel professionnel ou autre ça peut être des communications également avec avec votre papa mais en tout cas ici vous avez la route fortune vous avez la chance la chance de la destinée qui est qui est avec vous ouais vous êtes sur on va prendre une supplémentaire ouais ouais l'as de bâton donc ouais c'est quelqu'un quelqu'un de très passionné il y a du désir il y a de l'attraction ici et pour d'autres c'est en lien avec avec votre 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 professionnel ouais on parle de partenariat d'engagement donc ouais ce sont vraiment des communications voilà qui sont vraiment bénéfiques pour vous où il y a beaucoup d'ambition il y a il y a quelque chose de de très motivant on peut parler du début d'une passion ici sur le plan sentimental pour certains et certaines d'entre vous d'une passion oui épanouissante une passion une passion charnelle également pour d'autres mais il y a il y a cette notion de prendre de l'engagement pour aller sur de la construction ouais on grandit son projet ici il y a cette notion de grandir ce projet si c'est sur le plan sentimental il y a de l'attraction des deux côtés en tout cas il y a un homme qui vous désire vous messieurs qui désirez une personne mais ici il y a énormément de désir sur le plan sentimental il y a un nouveau cycle ici que ce soit sur le plan sentimental ou relationnel il y a ici vous êtes plus sur le domaine sentimental ou professionnel d'accord ou professionnel mais bon après ça pourrait concerner un ami un ami qui est peut-être patron mais oui il y a une belle énergie de communication voilà avec des transformations des changements qui seront apportés alors on va terminer par un petit message allez on va demander et oui on parle encore de nouveaux cycles on parle de changements de disponibilité des changements des transformations qui s'annoncent qui s'annoncent dans votre vie et oui on vous demande de garder en tête ce que vous souhaitez exactement et dans la façon que vous souhaitez mettre les choses en place soyez sûr et certain et certain de ce que vous voulez exactement dans votre vie mais voilà si vous êtes vraiment dans cette énergie de certitude que vous gardez vos certitudes vous allez vers la réussite faites confiance à votre intuition écoutez votre petite voix il n'y a pas de mieux que vous pour savoir ce qui est bon pour vous ou non voilà les amis je vais vous souhaiter de passer une agréable journée et je vous dis à très vite bye bye et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite